Depuis 2014 et jusqu'en 2018, on commémore le centenaire de la Première Guerre Mondiale, conflit qui fit près de 20 millions de morts, civils et militaires, et qui changea à jamais la face du monde. Mais au fait, pourquoi y a-t-il eu la Première Guerre Mondiale ? Quelles en sont véritablement ces causes profondes qui ont mené à son déclenchement ? Nous allons y répondre maintenant. Alors pour commencer, il faut savoir de quelle région on parle exactement. Parce que, ça a beau s'appeler Première Guerre Mondiale, le théâtre principal de ce conflit et de toutes les tensions qui y ont amené reste bien évidemment l'Europe. Surtout que l'Europe du début du XXe siècle n'a strictement rien à voir avec l'Europe d'aujourd'hui. Surtout lorsque l'on compare les frontières et les états en présence. Voici d'abord une carte de l'Europe, aujourd'hui. Et voici maintenant une carte de l'Europe à la veille de la Première Guerre Mondiale. La première chose frappante lorsque l'on compare les deux cartes, c'est bien évidemment le nombre beaucoup moins important d'états présents sur le continent il y a un siècle. Cette différence est surtout frappante lorsque l'on regarde plus particulièrement l'Europe centrale et orientale, puisque de nombreux états qui existent aujourd'hui étaient alors sous la domination des trois grands empires de l'époque, à savoir l'Empire Allemand, l'Empire Austro-Hongrois et l'Empire Russe. Aujourd'hui, pour aller de Saint-Pétersbourg en Russie à Athènes en Grèce en voiture, il faut traverser pas moins de dix pays. La Russie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, la Macédoine et la Grèce. A la veille de la première guerre mondiale, pour faire ce même trajet, il suffisait de traverser quatre pays. La Russie, l'Autriche-Hongrie, la Serbie et la Grèce. Comparées à l'Europe centrale et orientale, les frontières de l'Europe occidentale sont guère différentes de celles d'aujourd'hui. Avec toutefois une exception notable, celle de l'Alsace-Lorraine, conquise par l'Allemagne aux dépens de la France en 1871. Nous en reparlerons plus tard dans cette vidéo. Si l'Europe d'aujourd'hui est si différente de l'Europe d'il y a un siècle, c'est parce que le vieux continent d'avant la première guerre mondiale dominait le monde. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan démographique, la population européenne aura plus que doublé entre le début du XIXe et le début du XXe siècle, passant d'à peine 200 millions d'habitants au sortir des guerres napoléoniennes à 450 millions à l'orée de la première guerre mondiale, Russie comprise. L'Europe de 1914 rassemble environ 25% de la population mondiale, qui compte alors près de 2 milliards d'habitants. La pression démographique est telle que sur la même période, plus de 60 millions d'Européens auront émigré du continent, principalement vers les Etats-Unis, mais aussi le reste du continent américain et les colonies. Ce dynamisme démographique de l'Europe se traduit aussi par le dynamisme et la domination économique du vieux continent sur le reste du monde. En ce début du XXe siècle, l'Europe dans son ensemble représente presque 90% des capitaux investis dans le monde, 80% du commerce mondial et représente avec les Etats-Unis 85% de la production industrielle mondiale. Les puissances européennes dominent les deux secteurs industriels clés que sont alors le charbon et l'acier. Cette suprématie économique se traduit à son tour par la domination politique de l'Europe sur tous les autres peuples. Voici une carte politique du monde en 1914. On peut y voir les colonies des puissances européennes, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark. Prises ensemble, les colonies européennes couvrent la moitié des terres émergées du globe. Comme on peut le voir, ces colonies se concentrent surtout en Afrique et en Asie. Dans ces territoires, les puissances coloniales imposent leur domination politique et économique, mais aussi leurs soldats, leurs missionnaires, leur culture, en somme, leurs valeurs. Les colonies sont une source de fierté pour tous les pays qui en possèdent, et de nombreuses expositions coloniales où se rassemblent des centaines de milliers de personnes sont organisées un peu partout en Europe. En résumé, domination démographique, domination économique et commerciale, domination politique par l'établissement des colonies. L'Europe, en ce début du XXe siècle, est véritablement le centre du monde. Le problème, c'est que l'Europe n'est pas unie, mais au contraire, profondément divisée. D'abord, sur le plan démographique, tous les états européens ne sont pas logés à la même enseigne. En 1914, la population de l'Empire russe s'élève à 170 millions d'habitants, celle de l'Empire allemand à 67 millions, pour l'Empire austro-hongrois, c'est 50 millions, 46 millions d'habitants au Royaume-Uni, seulement 40 millions en France, 36 millions en Italie et 23 millions dans l'Empire ottoman. Sur le plan économique, les disparités sont profondes. La plupart des grands bassins industriels se trouvent dans un axe qui va de l'Angleterre au nord de l'Italie, alors que le reste du continent reste majoritairement rural et agricole. Par ailleurs, les puissances européennes sont en compétition pour la suprématie économique et industrielle. En 1914, le Royaume-Uni, berceau de la première révolution industrielle, représente 14% de la production industrielle mondiale. Ce chiffre est en soi important, mais le Royaume-Uni est désormais dépassé par l'Allemagne, qui représente au même moment presque 16% de la production industrielle mondiale. L'Allemagne est en effet un des principaux berceaux de la seconde révolution industrielle, entamée à la fin du XIXe siècle. Et de son côté, la France, avec seulement 6,5% de la production industrielle mondiale, se retrouve loin derrière. Mais tous ces pays sont eux-mêmes loin derrière le numéro 1 mondial de la production industrielle d'alors, les Etats-Unis, qui représentent en 1914 36% de la production industrielle mondiale. Sur le plan politique, les Etats anciens, la France, le Royaume-Uni, la Russie, font face à des constructions politiques beaucoup plus récentes. Le Royaume d'Italie, fondé en 1861, l'Empire d'Autriche-Hongrie, établi en 1867, et l'Empire d'Allemagne, proclamé en 1871. Du fait des tensions qui traversent le continent, deux systèmes d'alliances s'opposent en Europe. D'un côté, la Triple Alliance, ou Triplice, fondée en 1882, rassemble l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. De l'autre, en 1907, a été fondée la Triple Entente, rassemblant la France, la Russie et le Royaume-Uni. On peut citer également d'autres Etats proches de ces systèmes d'alliances. Du côté de la Triplice, on peut parler de l'Empire Ottoman, très dépendant financièrement de l'Allemagne. Et du côté de la Triple Entente, la Serbie, pays slave des Balkans, protégée par la Russie. En ce début du XXe siècle, plusieurs points chauds attisent particulièrement les tensions en Europe. Il y a d'abord la haine et la rivalité réciproque entre la France et l'Allemagne. Lors de la guerre de 1870-1871, le Second Empire français de Napoléon III est écrasé militairement par le Royaume de Prusse, dirigé par le chancelier Otto von Bismarck. Humiliation suprême pour la France, l'unification de l'Allemagne est proclamée dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Et lorsque le traité de Francfort, mettant officiellement fin à la guerre franco-prussienne, est signé, la France doit notamment céder au nouvel état allemand ses provinces d'Alsace et de Lorraine. Au cours des années suivant l'unification de l'Empire allemand, le chancelier Bismarck s'efforce de protéger le nouvel état d'une revanche militaire de la France. Pour cela, il ménage le Royaume-Uni sur la question des colonies et signe plusieurs accords et même des alliances avec la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Lorsque Bismarck est évincé du pouvoir par le nouvel empereur allemand Guillaume II en 1890, la France est plus que jamais isolée diplomatiquement en Europe. Mais la politique étrangère ambitieuse du nouveau Kaiser inquiète les voisins de l'Allemagne et la France va rapidement en profiter pour sortir de cet isolement. En 1893, une alliance historique est conclue entre la France et la Russie. C'est la fameuse alliance franco-russe. Puis, en 1904, la France et le Royaume-Uni épongent leur rivalité coloniale en Afrique. C'est le début de l'entente cordiale. Ces deux accords sont pour la France le prélude de la constitution de la triple entente dirigée contre l'Allemagne. Le Royaume-Uni s'inquiète particulièrement de la montée en puissance de l'Allemagne, tant sur le plan économique et industriel, mais aussi militaire et surtout navale. De son côté, la Russie est ulcérée par le fait que Guillaume II soutient de plus en plus ouvertement l'Autriche-Hongrie dans sa rivalité avec la Russie dans les Balkans. L'Allemagne se rapproche aussi de plus en plus de l'Empire Ottoman, qualifié au début du XXe siècle comme étant l'homme malade de l'Europe. Depuis le début du XIXe siècle, l'Empire Ottoman n'aura eu de cesse de perdre des territoires, notamment dans les Balkans, ce qui aura permis l'indépendance de nombreux pays dans la région, comme la Grèce en 1830, la Serbie, le Monténégro et la Roumanie en 1878 et la Bulgarie en 1908, mais aussi en Afrique du Nord, ce qui aura cette fois-ci permis aux puissances coloniales, la France, le Royaume-Uni et l'Italie d'établir leur domination. Au début du XXe siècle, le principal problème interne pour l'Empire Ottoman est la demande croissante des peuples arabes, arméniens et kurdes de pouvoir constituer leur propre État. Par ailleurs, la pression s'accroît de plus en plus sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles, contrôlés par les Turcs. La Russie, pour qui ces détroits constituent la seule voie d'accès maritime à la Méditerranée, souhaite internationaliser ces détroits. Sauf que Londres s'oppose sur ce sujet à Saint-Pétersbourg, car les Britanniques craignent par-dessus tout la présence de la flotte russe en Méditerranée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'a eu lieu au milieu du XIXe siècle, la guerre de Crimée. Mais c'est véritablement l'Empire Austro-Hongrois qui est au cœur de la plupart des tensions en Europe à la veille de la Première Guerre mondiale. Sur le plan intérieur d'abord, l'Empire Austro-Hongrois est un empire multi-ethnique. Les Allemands représentent environ un quart de la population de l'Empire et les Hongrois un cinquième. Le reste étant fait principalement de populations Slaves, Polonais, Tchèques, Slovaques, Ukrainiens, Slovènes, Serbo-Croates et Latines, des Roumains et des Italiens. De nombreux États voisins de l'Autriche-Hongrie souhaiteraient ramener à leur territoire des populations de même langue alors sous domination des Habsbourgs. C'est le cas de l'Italie, avec les territoires irrédents peuplés d'italophones que sont le Trentin, l'Istrie et la Dalmatie. La Roumanie, avec les Roumains de Transylvanie, mais aussi et surtout la Serbie qui souhaite former un État rassemblant toutes les populations Slaves des Balkans. A cela s'ajoute, comme je l'ai dit précédemment, la rivalité croissante entre Vienne et Saint-Pétersbourg pour la domination des Balkans. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, tous les États européens augmentent considérablement leurs dépenses militaires. Entre 1870 et 1914, les dépenses militaires cumulées des principales puissances européennes sont quadruplées. Et les États-majors des différents pays échafaudent des Balkans en cas de guerre. Prenons l'exemple de la rivalité entre l'Allemagne et la France. Consciente d'être encerclée à l'ouest par la France et à l'est par la Russie, l'Allemagne doit à tout prix éviter une guerre sur deux fronts qu'elle ne peut que perdre. Pour remédier à ce problème, le général Feldmarschall Alfred von Schliffen développe un plan qui portera bientôt le nom fameux de Plan Schliffen. Avec ce plan, l'armée allemande prévoit de prendre l'armée française par surprise en contournant la frontière franco-allemande et en passant à travers la Belgique et le Luxembourg pourtant neutre pour ensuite se retourner à l'est contre la Russie. Les Allemands estiment que l'immensité de son territoire et la vétusté de ses infrastructures empêcheront la Russie de mobiliser rapidement ses troupes, ce qui permettra aux Allemands d'écraser rapidement, militairement, la France. De son côté, l'état-major français élabore le plan 17 qui, au contraire, prévoit de concentrer les troupes françaises à la frontière avec l'Allemagne dans le but suprême de récupérer l'Alsace et la Lorraine tout en comptant sur une offensive rapide de la Russie en Prusse orientale. Alors que les deux camps élaborent leur plan militaire, les rivalités coloniales s'accentuent particulièrement sur le continent africain. Après s'être opposé au Royaume-Uni en Afrique australe et équatoriale, l'Allemagne s'oppose à la France sur l'épineux dossier marocain. En réalité, deux crises marocaines opposent Paris et Berlin. La première, en 1905, lorsque dès cette période, la France affiche son souhait de s'installer dans le dernier territoire d'Afrique du Nord encore indépendant. Mais l'Allemagne s'y oppose vigoureusement et geste spectaculaire. Le Kaiser Guillaume II se rend en personne à Tangier en 1905 où il rencontre le Sultan du Maroc et lui annonce que l'Allemagne est prête à entrer en guerre contre la France pour protéger la souveraineté du Maroc. La seconde crise marocaine éclate en 1911 lorsqu'une canonnière de la marine de guerre allemande jette l'ancre au large du port d'Agadir, ce que la France vit comme étant une provocation. Finalement, un accord est trouvé l'année suivante où en échange d'accepter l'établissement d'un protectorat français sur le Maroc, l'Allemagne obtient l'extension territoriale de sa colonie du Cameroun aux dépens de l'Afrique équatoriale française. On l'a vu, les rivalités entre puissances coloniales sont particulièrement intenses. Et pourtant, c'est dans la poudrière des Balkans que va se jouer le destin de l'Europe et du monde. Non seulement le vide créé par l'effacement progressif de l'Empire ottoman a permis la création de nouveaux états dans la région Grèce, Serbie, Monténégro, Albanie, Roumanie, Bulgarie mais elle a aussi poussé l'Autriche-Hongrie et la Russie à combler ce vide. État multinational, l'Empire austro-hongrois est fragilisé par les revendications d'autonomie voire d'indépendance de ses populations slaves. Or, la politique étrangère de la Russie est de plus en plus définie par le pan-slavisme, c'est-à-dire l'union de tous les peuples slaves. Suite aux deux gammes alcaniques en 1912 et 1913, la Serbie s'impose comme la principale puissance régionale. Soutenue et encouragée par la Russie, la Serbie aspire à réunir autour d'elle les populations slaves du Sud. Cela implique aussi de rassembler les populations symbo-croates et slovènes sous domination de l'Empire d'Helbsbourg. Or, en 1908, la Bosnie-Herzégovine est annexée par l'Autriche-Hongrie, ce qui est vécu comme une provocation par la Serbie mais aussi par la Russie et est mal acceptée par la population locale. C'est pourtant dans ce contexte que l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône impérial d'Autriche, se rend dans la capitale de la Bosnie, Sarajevo, en juin 1914. Erreur tragique. Le 28 juin 1914, l'archiduc et sa femme sont assassinés par un étudiant nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Cet acte tragique, cet attentat, va changer le cours de l'histoire. L'Autriche-Hongrie accuse aussitôt la Serbie d'avoir commandité l'attentat de Sarajevo et lance à Belgrade le 23 juillet, avec les sentiments de l'Allemagne, un ultimatum en 10 points qui exige notamment que les Autrichiens participent à l'enquête sur le sol serbe, ce qui est vécu comme une ingérence dans ses affaires intérieures par la Serbie. L'ultimatum ayant été rejeté par cette dernière, le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie, protectrice de la Serbie, mobilise ses troupes et déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie le 30 juillet. Le jeu des alliances se met en marche, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août. La France, où Jean Jaurès a été assassiné le 31 juillet, mobilise ses troupes le 2 août dans le cadre de son alliance avec la Russie. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique en application du plan Schlieffen. Eh bien, c'est un casus belli pour le Royaume-Uni qui déclare à son tour la guerre à l'Allemagne le 4 août. La première guerre mondiale a commencé. Ce conflit, qui durera 4 longues années, changera à jamais la face de l'Europe et du monde. La conjonction des causes profondes et immédiates du déclenchement de la première guerre mondiale constitue encore aujourd'hui un cas d'école dans l'étude des relations internationales. En effet, pour éviter de répéter les mêmes erreurs, il ne faut pas oublier ces événements tragiques. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Je vous retrouve dans quelques jours. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501